La question Jonathan, c'est comme si tu me demandais, je suis dans une pièce totalement dans le noir, je sais qu'il y a une, je vois une porte d'où émane de la lumière, je sais qu'il y a une ouverture, il y a une autre pièce qui est totalement éclairée, comment je fais pour ouvrir la porte et passer de l'autre côté, ou j'ai déjà ouvert la porte et je ne sais pas comment passer de l'autre côté. Voilà ce que ça résonne. Alors, tu me demandes, ton comment n'est pas un comment, ta véritable question ce n'est pas comment, ce n'est pas comment je peux me mettre à disposition de moi et des autres, c'est comment faire pour être aimé, comment faire pour être reconnu, que je suis tel que je sens. Tu me demandes, ta structure résonne, je veux avoir une confirmation à l'extérieur, comme si tu avais besoin de piliers à l'extérieur pour certifier qui tu es. Et on en revient à cette histoire de limite, à cette histoire de validation. Voilà, c'est ça. Le terme, c'est ça pour toi, c'est la validation. Je sens une retenue en toi, comme si, ah ok, il y a quelque chose qui n'est pas mature, quelque chose, pas dans le sens, pas mature, donc je ne peux rien faire, pas mature dans le sens, dans le sens, pas abouti. Tu as commencé à travailler ton œuvre, à faire le croquis, mais ce n'est pas le dessin final, ce n'est pas la peinture que tu as eue en vision, c'est une version non aboutie, donc pas mature, de cette peinture merveilleuse que tu sens au fond de toi, que tu as eue. Et chez toi, ça me parle de temporalité. Accepter de prendre du temps, de construire pas à pas, que tu es capable de porter un projet sur le long terme, sur le moyen terme, et que toutes tes actions à court terme vont être là pour, vont vibrer à la même vibration, à la même tonalité que ta vision à long terme, que l'œuvre que tu as en tête. Et le véritable sujet, il est là, chez toi en tout cas, c'est ça. Tu as ta vision, tu voudrais la voir arriver maintenant, et comme tu as l'exigence, tu as une exigence envers toi-même de la voir arriver maintenant, tu te dis, mais ce n'est pas possible, je ne suis pas prêt, mais normal. Parce que c'est, j'ai envie de dire, c'est le toi du futur, qui a vécu le chemin, qui est prêt pour faire cette œuvre. Il y a une crainte des erreurs. Ton rapport à l'échec, à la réussite, c'est, tu as peur qu'en cours de route, pour te continuer sur l'exemple du croquis qui est vraiment mon, ce côté, je fais ce croquis et j'ai peur que ce soit le trait de trop, j'ai peur d'appuyer trop et que ce soit trop foncé, j'ai peur que ce soit trop léger, que de ne pas appuyer assez sur le crayon et que ce soit trop léger, et que du coup, tout mon dessin soit raté, mais on s'en fout, c'est que le croquis, c'est une ébauche, c'est ce qui te permet de voir où est-ce que tu es bon. Donc, tout ça pour te dire, test, expérimente. Mais pour te donner ma vision de la chose chez toi, c'est... Valide-toi toi-même. Accepte la temporalité, accepte le côté pas à pas, tâtonnement. Parce qu'il y a quelque chose qui vibre en toi de... Je peux pas accepter qu'il y ait le temps, qu'il y ait un avant-pendant-après, un passé-présent-futur. Et en fait, ça résonne... Ok, alors, est-ce que j'ai dit celle-là ? Ouais. Ça résonne papa. Ok. Papa dans le sens... Je me mets une charge énorme sur le dos. Voilà ce que ça résonne, au fond. Et c'est ça qu'on partage avec toi aussi ce soir, Jonathan. On se met tous une charge mentale, beaucoup trop forte, beaucoup trop prononcée sur notre dos. Parce qu'on pense peut-être trop au futur. Parce qu'on est là à s'apesantir sur le passé. Et j'avais déjà donné ce petit truc, mais fuyons dans le présent. On peut fuir dans le passé, on peut fuir dans le futur, mais qui pense à fuir dans le présent ? Et une fois qu'on est revenu, ok, je fuis dans le présent. Demande à ton mental, demandons à notre mental, est-ce que tu peux fuir dans le présent, s'il te plaît ? Et là, on observe. Et, quand je fais ça, je m'aperçois que je suis capable. Que je n'ai pas à me contrecarrer en pensant au futur. Parce que le côté projection, ou le côté je vais dans le passé, résonne, je contrecarre. Qu'est-ce que je pourrais construire maintenant qui aiderait à me connaître ? Qui aiderait à me révéler ? Qui aiderait à révéler mes capacités ? Qui aiderait à révéler qu'est-ce que je veux faire dans la vie ? Qui aiderait à installer mon activité ? À la faire grandir ? Voilà. Bonne soirée à toi Jonathan. Salut. Bonne soirée à suite. Bonne soirée. Sous-titrage FR ?